On commence par le plus dur. Alors, Ulysse 15, malheureusement, c'est un titre que je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Parce que ça reste un mystère que les enfants doivent découvrir par eux-mêmes. Et d'ailleurs qu'ils découvrent, souvent. Non, ils ne le découvrent pas. Non, ils ne le découvrent pas. Mais ils ont des idées extraordinaires qui partent dans tous les sens. On sent qu'ils ont cherché dans le livre des indices sur le chiffre 15. Ils ont essayé de compter sur le dessin combien il y a de garçons, par exemple, dans l'équipe, etc. Et il y en a qui trouvent la solution. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas la dire. Mais il y a plusieurs raisons. Une des raisons, en tout cas, pour laquelle ça m'a plu de mettre un chiffre après Ulysse, c'est que moi, une de mes références quand j'étais petite, j'ai un peu honte, c'était Ulysse 31. Qui est un dessin animé qui est ressorti, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a pas mal d'enfants qui le connaissent, en fait, ou qui l'ont vu, ou qui ont vu un ou deux épisodes. Et voilà, qui se passaient dans l'espace. J'aimais bien la science-fiction. J'aimais bien Ulysse 31. J'ai trouvé drôle, en fait, l'idée d'avoir un petit garçon qui, tout le monde espérerait qu'il soit fait pour l'aventure, qu'il soit un héros, spontanément un héros. Et donc, j'ai cherché un prénom qui, et pour moi, le prénom d'aventurier, par définition, c'était Ulysse. Voilà. Donc, moi, quand j'étais petite, mon papa était archéologue. Et donc, Ulysse, c'était le héros grec qui affronte des cyclopes, qui traverse les mers. C'était l'aventurier. Et je connais des garçons qui s'appellent Ulysse et qui ne sont pas forcément des aventuriers et qui connaissent très bien la mythologie et qui râlent un peu sur leur prénom. Et donc, voilà, je trouvais ça. Ça m'a beaucoup plu qu'il s'appelle Ulysse, en fait, pour plein de raisons. Il est un peu rêveur. Il a besoin d'un peu de temps. Il a un copain en classe qui est un peu sur le modèle de ses parents. Peut-être un peu l'enfant que ses parents auraient imaginé avoir, qui est Jules. Et qui, quand il écrit, il écrit tellement vite qu'il fait trembler la table. Ça, on a tous eu un Jules à côté de soi à l'école. Moi, j'ai eu des Jules à côté de moi à l'école. Et je restais le stylo en l'air à attendre de savoir ce que j'allais écrire. Donc, il a juste besoin d'un peu de temps. Il a juste envie d'être calme. Et puis, bon, voilà, il aime bien rester à Révassé. Et il n'a pas forcément très envie de sortir de chez lui. Ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Donc, c'est un peu sa marque de fabrique à lui. Au tout début du livre, Ulysse, justement, parce qu'il ne se sent pas du tout aventurier, se croit incapable aussi d'imaginer et de raconter une histoire. Et donc, plus que de découvrir des réserves, des capacités d'aventure en lui, je voulais qu'il soit capable d'imaginer quelque chose. Et en fait, il est rusé dans le sens où il arrive à inventer, à compléter en fait la réalité, à inventer, à créer une histoire qui va impressionner les autres. Et donc, c'est comme ça qu'il va prendre l'ascendant sur un groupe et pas parce qu'il est le plus fort ou le plus courageux, justement. Donc, j'aime bien pour ça, ce personnage de Ulysse. Sous-titrage Société Radio-Canada